bonjour à toutes et à tous suite des vidéos sur level 7 oméga protocole nous allons voir aujourd'hui le setup d'une partie donc c'est à dire sa mise en place qu'est ce qu'il faut prendre comme matériel et comment l'installer bref l'installation la préparation d'une partie on parle de setup dans ce cas ci alors ces explications vont être divisées en deux parties donc en deux vidéos tout simplement parce qu'il y a deux camps joués comme vous le savez les humains d'un côté et les hyènes de l'autre et pour s'y retrouver plus facilement et bien nous allons je vais tout simplement diviser cela en deux vidéos distinctes et nous allons commencer avec le camp des humains alors pour jouer à une partie de level 7 il vous faut quelques petites choses il vous faut le guide de mission si vous décidez d'utiliser le guide de mission plutôt que des missions custom trouvées sur internet ou plutôt que vos propres missions puisque rien ne vous empêche de créer à tout moment un scénario vous même voir une campagne entière vous même mais admettons que vous commencez simplement à découvrir le jeu donc vous allez prendre le guide de mission près de vous puisqu'il comporte les informations nécessaires à à la partie en cours les événements qui vont avoir lieu les objectifs à réaliser toutes les choses qu'il faut savoir pour pour entamer la partie ensuite vous allez également prendre le livre de règles parce que dans le livre de règles page 18 on trouve quelque chose de très intéressant par un de très nécessaire surtout nous trouvons le classement des commandos en fonction de leur grade car gros oubli de privateur presse ce n'est absolument pas repris sur les plateaux individuels on ne sait donc pas on devine forcément que le team leader est le plus haut gradé ça paraît logique mais concernant les quatre autres commandos on n'a aucune idée de de leur grade respectif or il s'avère que le team leader est au dessus du spécialiste des contre mesures qui lui même au dessus du heavy support qui est je pense lui même au dessus du rifleman et du du spécialiste de la reconnaissance voilà c'est important de le savoir et donc d'avoir cette information à portée de main dans le livre de règles parce que à tout moment dans chaque partie c'est le joueur qui incarne le commando le plus gradé qui va devoir prendre certaines décisions en l'occurrence l'ordre d'activation des commandos il n'est pas question de faire un simple tour de table dans un sens ou dans l'autre ou de commencer par le plus âgé ou de du petit nouveau de celui qui a le plus soif que sais-je encore c'est un ordre d'activation de type militaire sur ordre militaire donc c'est le commando le plus gradé qui décide en début de tour de l'ordre d'activation voilà ça c'est une chose donc avoir près de vous ce petit graphique qui classe les commandos du plus du plus gradé au moins gradé voilà ensuite il vous faut bien entendu les figurines que vous allez venir placer sur le plateau de jeu une fois qu'il a été constitué par l'overseer ou par vos soins parce que la base du plateau de jeu nous verrons que n'importe qui autour de la table peut poser les tuiles préparer le niveau en quelque sorte après le joueur overseer on verra ça dans la seconde vidéo va devoir disposer des choses particulières sur le plateau mais le plateau lui même le niveau tout le monde peut l'installer il vous faut donc les figurines pour savoir pour pouvoir les placer en début de partie sur la zone de début du niveau chaque scénario à une zone qui est prévue comme zone de départ des commandos et vous devez y placer votre figurine vous a remarqué qu'il ya cinq commandos il y a par contre six figurines c'est parce que l'une d'elle est en fait là comme on l'a vu dans la toute première vidéo la la tourelle en fait un la sentry gun de du raffle man qui peut l'utiliser mais pas forcément nous verrons cela d'ici la fin de cette vidéo donc il vous faut également les plateaux solo alors si c'est une partie que vous faites en 1 contre 1 forcément vous allez en avoir plusieurs devant vous si vous jouez à six joueurs donc cinq commandos contre l'overseer forcément chacun n'aura que un plateau de commandos devant devant lui chacun a son plateau de commandos devant lui ou ses plateaux de commandos devant lui ensuite on passe aux cartes vous avez ici devant vous tout le matériel nécessaire pour l'aspect commando du jeu pour l'installation des joueurs humains nous avons ces horribles cartes très grandes qui prennent beaucoup de place avec des grands numéros qui sert simplement à désigner l'ordre d'activation des unités je préconise de les laisser de côté dans la boîte et de les remplacer par deux trois quatre ou cinq dés selon le nombre de joueurs pour tout simplement poser dans un coin de votre fiche de votre plateau personnel un dé avec une face qui vous dit que vous jouez en deuxième troisième quatrième cinquième position etc ça vous permet déjà d'économiser la place sur la table une place équivalente à la taille d'une d'une carte d'une carte standard donc hop ça deux côtés ensuite vous allez prendre les cartes avec les ennemis il y a sept sortes d'ennemis dans le jeu il faut que à tout moment vous puissiez vous référer à cette carte pour savoir quelles sont les caractéristiques de l'ennemi que vous avez en face de vous donc prenez donc le deck de cartes qui en comprend sept puisqu'il ya sept unités différentes et vous enlevez toutes les cartes qui ne sont pas nécessaires en effet lors de l'installation d'une partie lors du setup vous allez regarder dans le guide de mission quels sont les ennemis joués dans cette partie quels sont les extraterrestres joués dans cette partie et vous allez donc pouvoir retirer les fiches qui ne concernent pas cette partie ça paraît logique sur ces fiches on a le nom d'unité donc ici par exemple on a affaire au blaster son nombre de points de vie 3 son coût d'activation donc le le nombre de points d'adrénaline d'adrénaline que l'overseer doit dépenser pour activer cette unité l'overseer on peut traduire ça par le 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 maître le celui qui chapeaute tout 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 voilà le le contre maître de du bazar quoi alors on a ensuite son nombre de déplacements possibles sa défense contre les armes à feu et sa défense contre les armes de corps à corps des pouvoirs éventuels faire des capacités particulières qui lui sont propres et d'éventuels mots clés ici par exemple on voit que c'est un que c'est un hybride l'arme qu'il utilise donc dans ce cas c'est un ray gun c'est une arme à feu on a bon je vais pas vous apprendre toutes les caractéristiques mais oui qui a un huit ici qui est à prendre en compte et une indication essentielle concernant le type de dé qu'il faut utiliser puisqu'il ya des des noirs et des rouges vous les avez vu dans la vidéo introductive et donc on nous dit combien de d il faut utiliser et de quelle sorte et enfin encore une explication particulière propre à cette unité là il ya donc cette carte qui corresponde à tous les types d'unités qui existent dans une boîte de oméga protocole donc vous gardez ça tout simplement les cartes concernées en tout cas vous les gardez à portée de main sur la table ensuite vous prenez les cartes down donc les cartes que vous espérez ne pas devoir utiliser c'est à dire les cartes que vous allez devoir poser sur votre plateau personnel si par malheur une de vos unités est à terre c'est à dire pas encore morte il ya d'autres conditions nécessaires à la mise à mort d'un commando que le retrait de ses points de vie mais en tout cas si vous n'avez plus de points de vie pour une unité elle est down elle est au sol et vous devez prendre la carte correspondante c'est à dire celle ci alors elles sont toutes identiques parce que les caractéristiques seront les mêmes pour chaque commando sur cette carte on retrouve quoi on retrouve les capacités particulières du commando dans cet état de santé là à savoir qu'il ne peut plus se déplacer que de deux cases qu'il a une défense contre les armes à feu et les armes de corps à corps réduite à trois et il est bien précisé surtout que vous ne pouvez effectuer que des des actions de mouvement donc les trousses de soins n'ont aucun effet sur vous et vous ne pouvez absolument pas utiliser vos capacités particulières nous verrons ça un peu après de quoi il s'agit et enfin on précise bien que vous ne pouvez utiliser que deux points d'adrénaline c'est à dire que chaque action du jeu coûte un certain nombre de points certains nombre de points d'action les points d'action qui sont appelés points d'adrénaline dans ce jeu ci et bien dans ce cas ci vous ne pouvez utiliser que deux points et comme vous ne pouvez en fait effectuer que des actions de déplacement et qu'une action de déplacement coûte un point et bien en gros dans cet état là vous ne pouvez pas tirer vous ne pouvez pas attaquer au corps à corps vous pouvez juste vous déplacer deux fois de deux cases maximum en cas de de mise au sol donc vous posez cette carte ici un temps là la zone prévue à cet effet la zone stance vous posez ça et comme ça vous savez qu'avec cette unité là vous êtes dans telle condition ce n'est pas tout on espère ne pas devoir utiliser celle là mais par contre il ya quelque chose qu'on va certainement utiliser avant parce que c'est obligatoire ce sont les cartes justement les cartes de de stance comme c'est indiqué ici c'est à dire posture un stance ça veut dire posture en français littéralement la la position que vous faites prendre à un corps et ici vous avez par commando par unité vous avez trois cartes différentes chaque carte enfin chaque série de trois cartes étant vraiment propre à son commando donc il faut bien sûr veiller à ne pas les mélanger ici par exemple on a les trois cartes de posture du spécialiste des contre mesures donc vous prenez ces trois cartes et avant que la partie commence vous venez les déposer sur la zone prévue à cet effet du commando alors recto ou verso peu importe ça n'a aucune importance puisque pour l'instant elles ne sont pas encore utilisées vous les posez hop sur chaque sur chaque fiche ici par exemple avec l'illustration est différente puisque ce n'est plus le le cc n'est plus les spécialistes des contre mesures c'est le spécialiste de 2 c'est la solour c'est le heavy support et il a également trois cartes à son effigie c'est c'est la même chose pour tous les m pour tous les commandos il ya juste une carte particulière qui concerne le centre et drone donc la tourelle la tourelle mobile sur ces cartes de stance qu'est ce qu'on a comme ça on aura faire le tour de l'explication on a le nombre de déplacements réalisables donc ici dans ce cas-ci le si on choisit cette position là pour le heavy support et bien il pourra se déplacer que de deux cases c'est à dire à peine autant que un homme blessé à terre il a une défense contre les armes de corps à corps de 3 c'est à dire autant qu'un homme à terre et encore pire il a uniquement une défense de 2 contre les armes de corps à corps alors qu'il aurait une défense de 3 si il était au sol il faut pas demander par contre par contre on voit que capacité spéciale son attaque à distance donc avec son arme à feu principal ne coûte qu'un point d'adrénaline au lieu du montant normal le montant normal étant de 2 vous attaquez pour deux fois moins cher vous pouvez donc attaquer deux fois plus vous avez suivi et nous avons une information extrêmement importante c'est celle ci c'est le max adrénaline oui qui est de 4 ça veut dire que dans ce cas si si notre si notre heavy support est en position braced et bien il ne pourra dépenser que 4 points d'adrénaline c'est à dire quatre points d'action c'est à dire que donc chaque je l'ai dit chaque action du jeu coûte un certain nombre de points d'action un certain nombre de points d'adrénaline et bien s'il est en mode braced et bien il ne pourra faire des actions que pour un total de 4 donc quatre mouvements deux mouvements et deux attaques etc etc alors il y en a trois pourquoi parce que à chaque tour de jeu au début de votre tour vous allez devoir décider dans quelle position va se tenir votre unité donc par exemple en cas du heavy support on a braced on a hustle et on est avance prudente on a cautious cautious advance vous voyez que par exemple dans le cas du hustle il peut se déplacer d'une case supplémentaire et surtout sa défense contre les armes de corps à corps est doublée par rapport au braced voilà et on peut c'est la charge on peut aussi se déplacer à travers les figurines de des ennemis ce qu'on ne peut pas faire en temps normal on peut pas passer en diagonale entre deux cases en diagonale si ces deux cases sont occupées par l'ennemi dans ce cas ci on peut le faire et ici on n'a pas droit à un total de quatre points d'action dépensé fin dépensable mais 5 et dans le dernier cas le montant total monte à 6 donc on peut réaliser plus d'action et le défense contre les armes à feu et de 4 donc elle est supérieure aux deux autres deux autres possibilités qui ne sont que de que de trois et il ya également une une capacité particulière est comme ça chaque chaque commando à trois cartes qui lui sont propres et donc important de ne pas les mélanger vous posez les trois cartes sur les plateaux individuels le vôtre ou les vôtres ça dépend combien de plateaux vous gérez et enfin il reste une dernière chose à faire et on en aura fini pour le pour les commandos vous avez les cartes de matériel les kits des cartes quitte comment les appellent les decks les kits de la plaquette deck vous avez deux petits paquets pas si petits que ça vous avez un petit paquet et vous avez un plus gros la différence entre les deux c'est que ceux ci c'est du matériel que vous allez pouvoir faire équiper à vos commandos et ce matériel est commun à tout le monde c'est à dire que si vous jouez avec les cinq commandos n'importe quel des commandos peut puiser dans cette réserve pour s'équiper alors c'est pas quelque chose c'est pas du matériel on va trouver ou équiper pendant la partie c'est du matériel qu'on choisit avant de jouer avant la partie vous allez prendre du matériel dans ce deck ce matériel il a un coup d'activation donc par exemple dans ce cas ci on a une trousse de soins on a une explication brève de son fonctionnement on voit qu'il ya un coup d'activation de deux points d'adréaïne pour l'utiliser et surtout on a un un coup d'achat entre guillemets puisque les règles du jeu nous disent que chaque commando a droit à un total mis au point c'est désagréable ça quand on fait allez c'est on a droit à un total un certain nombre de points de matériel dans mon souvenir c'est six mais c'est pas très important le principe de ce qui est important c'est le principe que ce soit quatre six ou huit ça ne change rien si vous voulez jouer au jeu vous allez lâcher vous allez livre lire forcément le livre de règles et donc vous connaîtrez le montant exact mais dans mon souvenir c'est six chaque matériel de ce paquet de cartes à une à sa propre valeur ainsi par exemple la trousse de soins coûte un point de 1 point pour pour être en votre possession on a des trousses de soins on a des améliorations d'armure on a on a quoi on a quoi on a des un système de voilà je suis pas du tout face à l'objectif on a un système de visée améliorée et on a des upgrades du matériel optique tout ça avec chaque fois une explication de ce que ça veut dire en termes de en termes de technique en termes de gameplay donc dans ce deck vous avez droit à un total de six points les points étant représentés en bas à gauche pour équiper chacun de vos commandos mais ce n'est pas tout puisqu'il y à le fameux deuxième paquet qui est d'ailleurs plus gros voyez hop un bon petit paquet de un bon petit paquet de cartes et ce paquet de cartes un peu comme les cartes de stents qu'on vient de voir précédemment elles sont à l'effigie des différentes unités donc vous l'aurez compris c'est du matériel qui est propre à certains commandos décidément aujourd'hui j'ai un peu de mal avec les mises au point la cd va aider un focus automatique c'est pas moi qui qui bave sur un bouton donc dans ce deck et bien il faut bien entendu le diviser pour chaque pour chaque commando voyez que par exemple ici on a une effigie du spécialiste des contre-mesures tandis que hop sur la suivante on a une illustration du de lévis support hop parce que ces cartes ce mini deck pour le coup est constitué de matériel accessible uniquement à cette unité là alors ça peut être deux choses ça peut être soit du matériel par exemple je sais pas moi des grenades particulière une arme une arme particulière ou des capacités spéciales décidément aujourd'hui la mise au point c'est pas le pied ou des capacités spéciales et elles sont évidemment propres à chaque commando c'est pour ça que chacun à son deck personnel ça veut dire que vous avez un total de six points ou en tout cas un certain total de points à dépenser entre le deck personnel et le deck commun voilà vous claquer six points dans le deck commun ou six points dans le deck personnel ou vous me faites un mix des deux mais le plus important c'est de d'essayer de faire le de d'équiper votre commando de la manière la plus intelligente possible la plus polyvalente possible la plus spécialisée possible ça c'est à vous de voir peut-être que vous allez vous habituer au type de scénario et savoir avec quoi vous êtes plus à l'aise comme matériel peut-être que vous avez joué le même scénario la semaine passée que vous serez pris une grosse rouste et que vous serez content de changer le matériel mais en tout cas pour moi c'est un des meilleurs points du jeu puisque c'est ce qui va assurer la rejouabilité du jeu en grande partie vos personnages n'auront plus les mêmes capacités en fonction des kits cartes que vous aurez choisi et donc forcément vous n'allez pas les jouer de la même façon les règles seront entre guillemets différentes et donc les parties ne peuvent pas se ressembler de l'une à l'autre ou en qu'elle seront chaque fois différentes et voilà ce que vous aviez besoin voilà excusez moi je je bug un peu mais c'est parce que comme j'ai déjà expliqué toutes les dix minutes ma caméra coupe le segment le fichier et donc toutes les dix minutes il ya une coupure de pendant une seconde voire deux secondes il ya toujours un mot de la phrase qui passe à la trappe et si j'ai la chance de voir en temps réel sur l'écran de la caméra que on est à ce fameux moment je me permet de reprendre ma phrase mais pour le coup j'ai oublié quelle était ma phrase et je vais donc m'arrêter là puisque nous avons vu le setup côté humain donc un rapide récapitulatif le livre de règles pour avoir le le classement des commandos par grade les figurines que vous allez pouvoir placer très prochainement sur le plateau de jeu les plateaux solo des commandos que vous décidez de jouer puisque vous n'êtes pas obligé de jouer à chaque fois les cinq commandos vous vous adaptez comme comme vous voulez les cartes de stents que vous répartissez sur chaque plateau en respectant bien le commando auxquels elle appartiennent puisqu'elles sont propres à chaque commando le cartes des cartes de stents qui ne sont pour l'instant pour personne celle qui concerne les hommes qui seront mis à terre et que vous gardez à portée de main sur la table les cartes de description des ennemis avec leur capacité pour pouvoir vous y référer à tout moment les cartes d'ordre d'activation si vous désirez jouer avec ou bien comme je vous le conseille et des petits dés que vous positionnez sur chaque plateau avec la face qui correspond au numéro d'activation à l'ordre d'activation et enfin choisir parmi toutes les kits cartes que ce soit les cartes spécialisées à l'effigie de votre personnage ou que ce soit les cartes communes propres à tout le monde vous avez un total de points à dépenser vous faites votre popote comme vous voulez mais vous équipez vos commandos que vous allez jouer et voilà l'affaire est faite on est bon pour le côté commando on va pouvoir attaquer le côté overseer qui lui est un petit peu est un petit peu différent et même totalement différent pour le coup je vous retrouve donc pour la vidéo suivante très bientôt puisque je vais forcément la tourner dans la foulée de celle ci et je vous rappelle de prendre soin de vous parce que ça reste le plus important à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura intéressé surtout qu'elle vous aura été utile surtout si on part du principe que ce jeu n'existe pas en français sur youtube le jeu n'existe pas en français tout court le jeu est en anglais mais n'existe pas dans des vidéos francophones c'est ce que je voulais dire donc cette vidéo pouvant éventuellement servir de référence j'espère que j'ai été clair et suffisamment précis sur les différents points voilà merci d'avoir regardé à très bientôt pour la suite prenez soin de vous ciao merci d'avoir regardé cette vidéo